Rivière-Éternité avait englouti 500 000 $ en dépenses après avoir été frappée par des pluies diluviennes importantes en juillet dernier. Elle a envoyé la facture au gouvernement fin septembre, début octobre. -"Ils nous disent toujours que ça va être assez rapide." On sait que c'est jamais rapide, ça compte qu'on atteigne. L'eau a frappé sur un tronçon important de la rue Notre-Dame, qui avait été refait en 2022. Elle a aussi affecté le service d'eau potable. -"On est nos nourrissaires." La demande comprend même le remboursement de l'eau fournie aux travailleurs affairés à réparer la route 172. -"On s'attend d'être compensés à 100 %, mais on sait qu'on va avoir des pertes. On sait pas à peu près le montant, mais je m'attends qu'on va avoir une perte à peu près d'une centaine de mille." Des travaux réalisés quelques jours avant le sinistre, comme de l'ensemencement hydraulique pour stabiliser des zones rocailleuses et de l'empierrement au bord de la rivière, ne seront pas compensés. -"C'est de l'embellissement qu'on venait juste de faire. C'était trois jours qu'on l'avait fait quand il est arrivé le 1er juillet. Puis ça, bien, apparemment que ça, ça sera pas couvert." Dans les circonstances, le maire est fier d'avoir maintenu le niveau de taxation à 1,35 $ du 100 $ d'évaluation pour un budget de 1,5 million, un copier-coller de 2022. -"On s'est arrêté vraiment notre budget normal, une vie normale." Il n'était pas question de se tourner vers les contribuables pour éponger ce 500 000 $. Deja à 1,35 $, c'est déjà cher. Chez nous, une sienne, là, c'est 2 000 $. Mettre la tête en mille, calculer vite, là, ça monte à 10 puis 15 sous, là. On a des surplus, puis on va aller chercher dans notre surplus si on n'a pas d'aide gouvernementale. -"Rivière-Éternité a été éprouvée depuis un an. Une panne de courant majeur avait marqué la veille de Noël." -"Le 24 décembre, l'année passée, avec des grands vents puis plus de communication, on a rentré à l'hôtel de ville pendant trois jours, 24, 25, 26 de décembre, on va être obligés d'annumer nos partys des fêtes." La municipalité a aussi affronté des feux de forêt avant le torrent de juillet. -"Les gens arrivent en pleurant, puis là, les assurances ne paient que pas ci, les assurances ne paient que pas ça. Puis là, ça arrive en pleurant, ça nous fait quelque chose pour qu'on connaît tout notre monde, tu sais." Raison de plus pour espérer un remboursement du gouvernement au début de 2024. -"On va attendre en janvier, au début du janvier, on va relancer l'appel, voir où se tourner, rentrer dans le dossier." Jean-Houl, TVA Nouvelles, Rivière Éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada